Monsieur Sy, cher Omar Sy, bonjour. Oui, bonjour. Ancien parlementaire, vous avez lancé une pétition contre ce que vous qualifiez de faux consensus dans le cadre du sport, justement, donc l'élection du président de la Fédération de football. Pourquoi parlez-vous de faux consensus d'abord? En effet, nous considérons que c'est un fonds consensus sur le sujet des Sénégalais parce qu'il n'y a pas de crise à la tête de la Fédération Sénégalaise de football. Il n'y avait seulement que le mandat de M. Augustin Senghor, je le répète encore, est arrivé à terme et qu'il devait normalement céder la place parce qu'ayant dit lui-même lors de ton troisième, lors de ta réélection pour un troisième mandat, il ne sera plus candidat. Donc, à notre grand étonnement, ils ont sorti un consensus qui, disent-ils, porte sur un projet comme autour du football sénégalais. D'abord, s'ils le disent, ça veut dire que c'est un essai, ça veut dire que depuis 14 ans, ils n'ont pas eu de projet. Deuxièmement, aujourd'hui, nous considérons qu'il fallait seulement aller aux élections libres et démocratiques et transparentes au sein de la Fédération et que M. Augustin Senghor puisse passer le témoin. Je l'appelle aussi que M. Augustin Senghor est le seul aujourd'hui qui a fait plus de 14 ans à la tête de la Fédération Sénégalaise de football. M. Maïdoui avait fait trois ans. Fakhri, avant lui, 2003-2005 a fait trois ans. M. Soury avait fait deux ans. Omar Senghor lui-même avait fait un an, maximum deux ans. Donc, il est temps, à notre avis, que M. Augustin Senghor tire son bilan et qu'il passe à autre chose. Donc, selon vous, le nœud du problème, c'est la personne d'Augustin Senghor ? Oui, effectivement. Écoutez, au Sénégal, que ce soit les politiques, que ce soit les syndicalistes, que ce soit ceux qui gèrent le football ou autre chose, ceux qui sont à la tête des fédérations sportives, doivent respecter leur parole. Il a dit publiquement, et ça c'est le respect de la part d'Olé, qui ne sera plus candidat. Donc, il doit passer le témoin. Et nous pensons aujourd'hui qu'il ne peut plus apporter un sang neuf au football sénégalais. Donc, il laisse Saïr Sec ou Maïdoui ou Marie Touré se présenter et présenter le programme au Sénégalais et que nous-mêmes, nous puissions juger quelle est la vision de la Fédération Sénégalaise de football. Le problème, c'est M. Augustin Senghor. Alors, la pétition est lancée et vous recherchez 2 500 signatures. Et ensuite, quelle sera la suite ? Nous avons largement dépassé les 2 500. On est actuellement à 5 000 et quelques signatures. En 48 heures ? En 48 heures, nous avons plus de 5 200 signataires. Et nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle phase pour demander à la Fédération de ne pas considérer la candidature de M. Augustin Senghor et qu'il respecte sa parole. Qu'il facilite le procédure démocratique. Ce sera un courrier physique envoyé à toutes les fédérations de football, les LICRO et aux citoyens lambda pour qu'ils signent au moins 10 000 signatures physiques qu'on déposera auprès de la Fédération, au niveau du Conseil économique, social et environnemental. La CAF et FIFA pour dire qu'aujourd'hui, la candidature de M. Augustin Senghor peut créer une crise au sein de la Fédération. Elle l'a déjà créée et à ce niveau, je pense que lui-même, de par sa conscience, devrait se retirer et laisser le processus continuer normalement au lieu de s'agriver à quelque chose qui, à mon avis, à l'invite de beaucoup de Sénégalais, il a atteint largement ses limites. Pensez-vous que cette procédure enclenchée ou ce processus apportera ses fruits ? Déjà, il a commencé à porter ses fruits. Ce sont des Sénégalais qui ont parlé, mais là, vous saisissez l'instance de football qui accorde même à Augustin ce droit de postuler pour un autre mandat. Oui, mais n'oubliez pas aussi que nous, en tant que Sénégalais, nous contribuons à travers nos impôts au fonctionnement de la Fédération sénégalaise de football. Donc, on a un droit de regard et de redoubabilité sur la Fédération sénégalaise de football. Ce qu'ils ont, c'est la démocratie technique. C'est-à-dire que la démocratie technique, c'est pour eux la possibilité de voter. Mais le football appartient à tous les Sénégalais. Et donc, à ce stade, beaucoup de Sénégalais, que ce soit ici et dans la diaspora, nous ont saisi pour nous dire qu'ils veulent signer la pétition et qu'ils sont prêts à mener toute action d'ici le 7 pour que la candidature de M. Senghor ne soit pas considérée. Et je pense qu'on ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Pour rappel, dans le cadre de ce consensus-là, quelqu'un comme Saïr Seck, sa condition, c'est que si Maître Kubicien Senghor ne gagne pas la Coupe d'Afrique en 2021, qu'il démissionne. Je crois que c'est trop léger pour M. Senghor d'avoir proposé cela. Donc, selon vous, ce consensus n'a pas sa raison d'être ? Elle n'a pas sa raison d'être. Il fallait des élections, coûte que coûte, pour laisser le vainqueur diriger le football sénégalais ? C'est plus que laisser un candidat, c'est de laisser aux Sénégalais le choix de regarder quel est le projet de ces candidats-là pour le football sénégalais. Leur vision, leur perspective. Et c'est ça, un peu la démarche qui devrait animer la Fédération Sénégalaise de football. Le candidat viendra après, mais c'est le projet qu'ils ont pour le football qui est le plus important. Chaque candidat doit le présenter. Un projet ne peut pas être consensuel. En disant que nous avons fédéré nos projets pour les prochains quatre années, ça n'a pas de sens. D'accord. Chacun présente et on choisit le meilleur et une équipe se met derrière lui pour l'aider à mettre dans la mise en œuvre. Ancien parlementaire, M. Sy, nous allons également parler d'actualité. En 2019, l'État du Sénégal a renoncé à 750 milliards de nos francs sous forme de dépenses fiscales. Aujourd'hui, d'après le rapport d'évaluation budgétaire des dépenses fiscales de 2019 du ministère des Finances et du Budget, on a recouvré la même année 5,4% du PIB nominal. Aujourd'hui, quel commentaire sur ça ? Oui, vous savez, l'une des problématiques, on la soulève souvent, c'est les exonérations fiscales. Elles sont assez énormes parce qu'il y a l'État à donner énormément d'exonérations fiscales. Et que ce soit dans le secteur minier, que ce soit dans le secteur pétrolier et dans d'autres secteurs, l'État, pour inciter des fois des investisseurs, donne des exonérations, certes. Mais aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, il est extrêmement difficile pour l'État de recouvrir des ressources. Et donc la question de même des flux financiers initiés qui sortent de nos pays, parce que rappelons aussi, beaucoup de sociétés annuellement sortent au plus de 600 milliards du Sénégal, ce qui est énorme. Et donc aujourd'hui, notre économie qui se trouve à presque zéro pour le temps, est en train de vivre des moments difficiles. Regardez cette période qu'on traverse avec la pandémie. Il n'y a aucune action sociale que l'État du Sénégal est en train de faire, de mener envers les populations. Alors qu'il y avait le fonds de force Covid-19. Aujourd'hui, la situation est plus sérieuse, elle est plus compliquée. Mais l'État du Sénégal peine à trouver des solutions, peine à trouver des mesures. Parce que les ressources, les exonérations fiscales et les incitations qu'ils ont données sont énormes. Et aujourd'hui, pouvoir recouvrir des recettes, ils n'ont pas atteint cet objectif-là. D'où une loi de finances rectificative et un budget qui, même si du point nominal, on parle de 5 000 milliards, mais en réalité c'est des prévisions. L'État du Sénégal peine aujourd'hui à faire face à ces dépenses. Parlons également de la révision des listes électorales. Le décret est signé depuis le 26 juillet. Cette révision va se dérouler du 31 au 14 septembre. Un mois, 16 jours précisément pour une révision totale. Est-ce que vous pensez que cela suffit ? Déjà, il faut dire une chose. La plus importante, c'est dans le cadre de ce code, le nouveau code électoral. On se réjouit beaucoup que les mains puissent être désignées directement. Ce qui est plus démocratique. Moi, étant candidat moi-même à la commune du Golfe-Sud, ça permet aux populations du Golfe-Sud de savoir quels étaient les candidats et quels étaient les projets pour notre commune. Maintenant, dans la révision, aujourd'hui c'est important, il faut avoir une dérogation aussi spéciale pour que les jeunes qui auront 18 ans au moment de voter puissent s'inscrire massivement sur les listes. Mais nous avons aussi une contrainte. La contrainte, c'est la pandémie. Comment faire aujourd'hui, dans cette période-là, de la pandémie, pour faciliter l'inscription des jeunes aux listes électorales ? Parce que ça peut aussi poser beaucoup de problèmes. Comment faire pour que les partis politiques puissent sensibiliser les actes de la société civile à une inscription massive pour les élections électorales et transparentes ? Et je crois que c'est important. Mais nous faisons tout aujourd'hui face à la pandémie et elle va rendre le processus électoral compliqué ou très complexe. D'autant plus que les mesures doivent être prises. Aussi, au moment du vote, on ne sait pas si, d'ici janvier 2022, la pandémie aura diminué ou pas. Et dans quelles mesures nous allons passer au vote à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent encore. Mais déjà, le fait qu'on ait ouvert les listes pour les institutions est une bonne chose. Il faut que les gens se mobilisent, surtout les jeunes, pour qu'ils aillent s'inscrire et que le développement commence déjà au niveau de la base. Je vais insister sur cette courte durée des opérations d'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, on a demandé à ce que, comme exclusivité, la carte nationale d'identité. Et vous avez dit tout à l'heure de donner cette possibilité aux primo-votants. Donc, ceux qui n'ont pas encore voté et ceux qui n'ont pas encore leur carte d'identité, d'avoir cette carte. Est-ce qu'ils auront ce temps, justement, d'avoir cette carte et également de s'inscrire ? Oui, mais vous savez, avoir la carte d'identité, ça dépend du dispositif que l'État va mettre en place. Mais tout cela est géré par le ministère de l'Intérieur. D'abord, il y a une limitation des commissions d'inscription. Il faut enlever cette limitation-là, permettre de faciliter aujourd'hui aux préfets, aux gouverneurs, au niveau des sub-réfectures, l'inscription des jeunes. L'inscription de manière générale, plus spécifiquement des jeunes, et voir aujourd'hui l'attribution. Parce que je crois que du point de vue technique, aujourd'hui, il est facile d'avoir sa carte d'identité. Maintenant, vous avez d'autres contraintes qui sont liées aux procédures administratives, l'obtention de l'extrait de la naissance, et tout ça-là. Il faut accompagner ces jeunes-là. Il faut faire en sorte qu'ils ne puissent pas sentir qu'on est en train de les freiner pour qu'ils s'inscrivent aux élections locales. Effectivement. Ça aussi, c'est important. Donc, il y a toute une campagne avec la société civile, l'État, mais les partis politiques, pour s'assurer aujourd'hui que tout le processus soit huilé, mais surtout s'il y a possibilité de voir comment tous les blocages qui peuvent naître de ce processus-là soient levés. Jéroune, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.